Alors, quelques petits rappels sur les sommes géométriques. Donc la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on a une raison différente de 1, et qu'on additionne 1 plus q plus q carré plus 3 petits points plus q puissance n, on a une formule particulière, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc là, je fais quelques rappels pour ensuite corriger l'exercice 18. Et vous mettrez sur pause si vous ressentez le besoin pour pouvoir retravailler grâce au rappel que je vais faire. Donc ça c'est la formule, si q égale 1, on peut regarder ce qui se passe, c'est un cas particulier, on aurait 1 plus q égale 1, non 1, 1 au carré 1, etc. plus 1 puissance n, 1. Donc on a que la somme des 1, il y en a combien ? Ici, il faut compter, tout simplement. Moi, je compterais par exemple celui-ci, c'est lié à q puissance 1. Là, c'est q puissance 2, donc c'est le deuxième. Q puissance n, c'est le n-ième. Ah, j'ai oublié celui-là, donc c'est n plus 1. Donc il y a n plus 1 terme. Je vais effacer tout ça. Voilà, donc ça vaut n plus 1, et c'est le cas particulier. Bon, bref. Alors première formule, par exemple, si j'applique, je ne sais pas, allez, 1 plus 1,2, plus 1,2 au carré, plus 1,2 puissance 3, etc., plus 1,2 puissance 10. J'applique la formule avec q qui vaut 1,2. On voit bien que c'est des sommes de puissance de 1,2. Ça commence bien, pardon, à 1. Et la raison n, enfin la raison, le dernier terme, c'est q puissance 10. Donc la raison 1,2, donc 1 moins q, donc 1 moins 1,2, puissance n plus 1. On avait puissance 10, donc puissance 10 plus 1, ce qui nous donnera 11, sur 1 moins 1,2. Et on calcule tout simplement, là c'est la calculatrice qui va finir le travail. Donc ça, premier exemple, pourquoi pas celui-ci. Deuxième exemple, petite particularité, cette fois ça va commencer à 1,2. Plus 1,2 au carré, plus 1,2 au cube, pardon, plus 1,2 puissance 10. On remarque que la différence entre le premier et le deuxième, c'est qu'il y a un 1 qui est parti. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à dire que chaque terme peut être factorisé par 1,2. Donc je factorise tout par 1,2. Alors, pour avoir 1,2 fois quelque chose, égale 1,2, je vais prendre 1,2. Euh, je vais prendre 1, pardon. Donc 1,2 fois 1, on trouve bien 1,2. Pour avoir 1,2 au carré, il faut que je prenne 1,2 et que je multiplie avec lui-même. Donc là, quand je développe tout ça, je vais enlever ça. Donc 1 plus 1,2, parce que comme ça, quand je développe ici, je retrouve bien mon 1,2 au carré. Pour avoir 1,2 puissance 3, il faut que je prenne 1,2 au carré. Comme ça, quand je développe, j'en ai déjà deux dans le 1,2 au carré. J'en rajoute un, donc en multiplication, ça va me donner une puissance 3. Et vous avez bien compris, c'est que pour arriver à puissance 10, il suffit que ça va me donner 1,2 puissance 9. Comme ça, quand je développe, 1,2 fois 1,2 puissance 9. Là, c'est 1,2 puissance 1 fois 1,2 puissance 9. Et là, j'additionne les puissances. 9 plus 1, 10. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je factorise par 1,2, ça revient à diminuer la puissance de 1. Maintenant, on revient à ce qu'il se passe. Donc 1,2, ça, ça ne change pas. Par contre, ce qu'il y a dans la parenthèse, on reconnaît bien la somme, comme on a donné tout en haut. Je l'encadre en rouge. On retrouve bien cette somme-là. Ça commence à 1, important, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a bien une somme qui commence à 1. La raison, c'est 1,2. Et on va jusque, non pas à la puissance 10, cette fois, par contre, on va jusqu'à la puissance 9, à cause de cette factorisation. Donc quand je vais calculer, donc 1 moins q puissance n plus 1, donc 1 moins 1,2. La dernière puissance, c'est 9, donc 9 plus 1, sur 1 moins 1,2. Puis ensuite, il y a une parenthèse qui ne sert à rien, voilà. Et ensuite, la calculatrice finit le travail. Deuxième méthode, qui est de même niveau en termes d'astuces, c'est que, on voit ici, le lien entre la question 1 et la question 2, il y a un 1 qui a disparu. L'idée, c'est de le refaire apparaître. Donc je vais rajouter un 1, au début, et si je rajoute un 1, il faut que je l'enlève. Donc je vais l'enlever à la fin. Donc j'étais à 1,2 puissance 10, et je retire 1. Je l'ai rajouté, donc je le retire. Et là, on remarque que cette chose-là, on l'a déjà calculé, c'est bien la bonne somme. Ça commence à 1, ensuite on a des puissances de 1,2, donc 1 moins 1,2, sur 1 moins 1,2. Attention à la puissance, je vais jusqu'à puissance 10, donc puissance 10 plus 1. et à la fin, je n'oublie pas d'écrire moins 1. Donc je fais moins 1 ici, et puis je calcule, et la calculatrice pourra me terminer le travail. est là 1,2, et puis je fais moins 1,2, et puis je vais me terminer le travail. Et puis je fais plus 1,2, et puis je vais me terminer le travail.